Bonjour à tous. Donc ce soir cette vidéo est un peu particulière puisqu'elle va revêtir la couleur rouge et noire. La couleur rouge et noire c'est la couleur de Wanted Pédo, l'association Wanted Pédo, qui défend toutes les victimes de pédophilie ou de maltraitance liées à la sexualité. Alors c'est quoi ? C'est l'histoire de quatre enfants, quatre enfants de l'école Louis Aragon à Montreuil. Quatre enfants qui ont subi des tortures et des sévices sexuels par un animateur de cette école, Louis Aragon. Un de ses enfants a quand même attrapé une MST. Alors cette MST, le maire de la commune explique qu'il a dû l'attraper à la piscine. Il n'est que maire en même temps, il n'est pas médecin. Il s'avère qu'une MST comme celle-ci à Gonocoque ne peut s'attraper que par voie sexuelle. Voilà, elle ne peut pas s'attraper dans l'eau. Malheureusement pour vous, M. le maire, elle ne peut pas s'attraper dans l'eau. Alors ces quatre enfants, bien sûr, qui vivent un cauchemar perpétuel, les familles ont déposé plainte. Les familles, l'affaire a été renvoyée par le tribunal de Bobigny qui a classé l'affaire. Voilà, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, ça n'existe pas, la pédophilie n'existe pas. Donc je voudrais savoir, je voudrais savoir comment c'est possible qu'on puisse classer une affaire avec quatre enfants qui décrivent la même personne. Comment c'est possible ? Je voudrais qu'on m'explique, je voudrais qu'on m'explique. Je voudrais savoir si vous, messieurs dames, vous feriez quelque chose. Je voudrais savoir si c'était votre enfant, votre fille, votre garçon, si vous bougeriez. Si c'était un de vos petits-enfants, si vous bougeriez. Je voudrais savoir si c'était votre frère ou votre soeur, si vous bougeriez. Si c'était votre neveu, votre nièce, est-ce que vous feriez quelque chose ? Parce que voyez-vous, il y a quelques temps, il y a des gens qui parlaient à la télévision. Exemple, monsieur Cohn-Bendit, ou monsieur Frédéric Mitterrand, ou encore monsieur Jack Lang. Très connu, tous très connus. Vous en avez d'autres, des pédophiles, beaucoup moins connus que ceux-là. Mais pourtant, quand ils sont passés sur une antenne télé, très connue, elle aussi, France 2, pour ne pas la citer. Personne n'a bougé. Personne s'est indigné des propos de ces gens-là, qui pourtant décrivaient un vrai bien-être à avoir une sexualité avec des enfants. Alors je me demande aujourd'hui si on va accepter ça encore longtemps. Je me demande si on va accepter tout ce qui est en train de nous arriver en France aujourd'hui, face à une telle corruption dans un gouvernement satanique, qui est prêt à utiliser des enfants, mille enfants qui disparaissent par an. Est-ce que ça vous dit quelque chose, mille enfants dont on ne retrouve jamais aucune trace ? Aucune trace. Deux alertes enlèvements dans l'année. Deux alertes enlèvements dans l'année pour mille enfants qui disparaissent et dont on ne retrouve pas de traces. Mais de qui on se moque ? Jusqu'à quand on va accepter ça ? Jusqu'à quand on va accepter qu'on détruise nos enfants ? Qu'on détruise nos familles ? Jusqu'à quand, messieurs dames ? Jusqu'à quand on va se taire ? Jusqu'à quand on va se terrer et accepter que ça continue ? Moi, c'est la question que je me pose aujourd'hui. C'est quand même incroyable qu'on est capable aujourd'hui d'accepter les droits sexuels qui sont en train de sortir par l'ONU, que personne ne dénonce, qu'a été ratifié par la France. Qu'on soit capable d'accepter que nos enfants soient mis en contact avec des auteurs déjà connus, dans des écoles, dans des églises, avec des prêtres, et que personne ne bouge et ne dénonce rien. Jusqu'à quand on va accepter ça ? Vous avez une loi qui est en train de sortir. Écoutez bien, vous avez une loi qui est en train de sortir. Bientôt, en 2017, et si on ne bouge pas maintenant, c'est très très grave. En 2017, une loi imposée par l'Union Européenne, qui va désormais permettre aux auteurs de connaître votre adresse et votre numéro de téléphone. Voilà ce qui nous attend. Voilà ce qu'on est en train de vivre en France. Et si vous doutez, allez voir sur Internet. Renseignez-vous, éteignez votre télé, et regardez ce qui se passe ailleurs que dans votre télévision, où on vous raconte des sornettes, où on vous ment. Parce qu'il serait temps maintenant que dans ce pays, les gens se bougent le cul. Parce que si les gens ne se bougent pas, en 2017, croyez-moi, il sera trop tard. Parce que quand vous avez des gens comme la famille Bilderberg, quand vous avez des gens comme la famille Rothschild, tous des satanistes, et que vous avez nos gouvernants qui sont à leurs bottes, et qui leur lèchent les bottes, et bien on ne peut rien attendre de ces gens-là. Parce que si ce n'est pas nous qui reprenons notre pouvoir, si ce n'est pas nous qui faisons quelque chose, je vous garantis qu'on vivra sous terre. Je vous garantis qu'on va tous effectivement se taire, mais dans tous les sens du terme. Alors, il est grand temps que ces gens soient punis. Il est grand temps que tout soit dénoncé. Il est grand temps qu'on arrête d'accepter tout ce qu'on est en train de nous apposer. Parce que si on ne bouge pas maintenant, on est très très mal. Ce qui est en train d'arriver, c'est très très grave. C'est une destruction totale de la famille, une destruction des enfants. Est-ce que vous savez ce que c'est qu'un enfant qui a vécu la pédophilie ? C'est un enfant détruit à vie. Il lui faudra des années pour se reconstruire. C'est ça la société qu'on veut aujourd'hui ? C'est ça notre future société ? Quand vous avez un dessin animé comme Saussage Party qui est en train de sortir, qui est une horreur de pornographie, est-ce que c'est ça la société que nous voulons aujourd'hui ? Est-ce que c'est ça que nous allons tous accepter ? Est-ce que vous pensez que demain vos enfants ne sont pas victimes ? Vos petits-enfants, vos neveux, vos nièces, tout le monde peut être victime. Tout le monde peut être victime. Alors je vous demande vraiment de faire tourner cette vidéo. Oui, je suis hors de moi. Je suis hors de moi quand quatre enfants dénoncent la même personne dans une même école et que des juges corrompus, pourris jusqu'à la moelle, ne font rien, ne défendent même pas ses enfants. Où est la Constitution ? Où est notre Constitution ? Que sont devenus les droits de l'homme ? Que sont devenus les droits de l'enfant ? Ce n'est pas pour protéger les citoyens ? À quoi elle sert ? Elle n'a plus de raison d'exister ? Alors oui, j'attends qu'on partage cette vidéo. Vraiment. Soyez citoyens. Parce que demain, ça peut être vous, ça peut être moi. Donc soyons citoyens, s'il vous plaît. Partagez cette vidéo. Qu'elle fasse le tour de la France. Voir le tour du monde. Qu'elle soit traduite. Pour qu'au moins tous ces juges, ça leur arrive aux oreilles. Pour qu'au moins ces juges sachent que nous savons qui ils sont. Que nous savons ce qu'ils font et ce qu'ils pratiquent. Pour accepter de telles pratiques sur les enfants. Et ne pas bouger. Et laisser faire. Parce que qui ne dit mot ? Consent. Je vous remercie vraiment de faire tourner cette vidéo. Et je compte vraiment sur tous, sur vous tous, sur votre... humanisme. Vraiment. Parce qu'il ne nous reste plus grand chose. Et j'espère vraiment, vraiment, qu'on va pouvoir aider ces quatre enfants et tous les autres en France qui subissent tous les jours, tous les jours, deux enfants par classe. Comptez ce que ça fait. Deux enfants par classe. Merci à tous.